Jean-Philippe Chauvin Jean-Philippe Chauvin qui est professeur d'histoire je suis j'habite Versailles dans les circonstances des circonstances familiales j'habite Versailles et quand je me promène dans les rues de Versailles il m'arrive de rencontrer Jean-Philippe Chauvin mais surtout je rencontre des gens qui ne parlent de Jean-Philippe Chauvin il n'est pas professeur d'histoire il est l'agite propre du lycée Hoche qui est le lycée distingué de Versailles où se retrouve toute la jeune bourgeoisie versaillaise et il joue un rôle un rayonnement il a un rayonnement incomparable et moi j'ai droit alors aux éloges je vous dis il n'est pas de trop suivant je vous dis les parents se félicitent d'avoir Jean-Philippe Chauvin comme professeur de leurs enfants et Jean-Philippe Chauvin leur apprend non seulement l'histoire de France non seulement l'amour de l'histoire de France mais l'amour des rois de France alors vous n'allez nous parler Jean-Philippe de Maurras l'homme de la liberté à vous la parole merci beaucoup petite anecdote quand je suis arrivé hier à Marseille j'ai appris que le colloque était annulé entre nous en fait j'étais sur le quai du train et personne je dirais qui n'est pas d'action française aurait pu alors repartir dans le sens inverse mais en fait j'ai haussé les épaules et je me suis dit de toute façon depuis plus de 40 ans que je fréquente l'action française à chaque fois que quelque chose est annulé il a quand même lieu c'est quand même une présence forte de l'action française et je n'étais pas inquiet sur la tenue de ce colloque si vous le voulez bien je vais peut-être parler fort et arrêter ce micro peut-être pour éviter des interférences si cela ne vous dérange pas très bien bien alors un vieux camelot du roi me disait il y a quelques années la liberté la république l'a inscrite sur le fronton des mairies dans la pierre pour être bien sûr qu'elle ne s'échappe pas et qu'elle ne bouge plus en disant cela il s'avouait fort morassien un vieux camelot du roi et la liberté du fronton effectivement c'est la liberté principe c'est le mot figé qui empêche la liberté réelle qui se conjugue en définitive beaucoup plus au pluriel qu'au singulier et c'est sans doute Charles Maurras qui l'a le mieux senti et surtout le mieux décrit le mieux expliqué au-delà je dirais même au plus profond du mot et de ses sens divers et parfois il faut bien l'admettre étrangement antagoniste et pourtant que n'a-t-on dit à ce sujet sur Maurras traité de tous les noms affublé de tous les masques d'infamie trop souvent incompris quand ça parlait meilleur pour ne pas avoir été lu ou trop rapidement quand j'entends d'ailleurs hier le responsable des jeunes socialistes parler de Maurras je me dis que il ne l'a pas compris non il ne l'a d'abord pas lu or il devrait se rappeler de ce qui est sans doute un des éléments de la liberté d'esprit la plus importante c'est que sans la curiosité aucun savoir n'existerait et qui a dit cette formule sans la curiosité aucun savoir n'existerait Charles Maurras lui-même mais on ne peut pas demander à un jeune socialiste d'avoir une culture que de toute façon il n'a pas retenu même le sens profond de la définition bref alors c'est Bernard Grasset dans la revue universelle qui faisait hommage à Charles Maurras j'allais dire déjà déjà en prison on est en 1937 qui a sans doute le mieux résumé la situation je vous lis quelques extraits de cette revue universelle de janvier 1937 Charles Maurras dont les béotiens de ce temps font le symbole de la tyrannie est l'homme le plus épris de liberté qui soit nul n'a su parler mieux que lui des contrepoids nécessaires à l'autorité même royale de la force des établissements avec lesquels le pouvoir absolu doit compter de tout ce qui faisait l'équilibre et le bonheur de la France des rois aussi n'écrit-il jamais dans le sens politique la liberté dans cet ordre la liberté est un absolu qui peut sans doute servir à soulever les masses à détruire mais qui ne correspond à rien de réel à rien de construit Maurras écrit toujours les libertés qui sont des composés des accommodements des droits qui font état d'autres droits et qui de ce fait sont limités le mot la liberté il ne l'écrit pas pour l'homme sachant pourtant que l'homme est toute dépendance mais qu'il y a une certaine façon de s'accommoder des dépendances naturelles et de repousser les autres qui permet à certains de se déclarer libre c'est là une conception toute humaine on vient d'en parler d'ailleurs et par surcroît humaniste de la liberté humaine parce qu'elle a comme limite celle même de l'homme mais seulement celle là humaniste parce qu'elle peut du besoin de parce qu'elle part pardon du besoin chez l'homme de se réaliser tout entier ce qui est l'essence même de l'humanisme la liberté heureuse écrit Maurras est celle qui marie à l'entrain du héros une sagesse une science qui en le limitant le conduise et le serve c'est l'art de la vie c'est l'art même en fait je pourrais m'arrêter là et vous dire au revoir parce que en définitive grâce à en quelques mots à tout résumer dans ce petit passage qu'il serait bon sans doute là aussi de relire et de méditer alors c'est d'ailleurs cette liberté de l'esprit cette liberté là cette liberté ordonnée qui à quelques reprises a mené Maurras en prison et qui d'ailleurs nous mène à être ici plutôt qu'ailleurs pourrait-on dire par ce clin d'oeil à l'actualité ça l'a mené en prison cela soit en 37 puis après la guerre maudite celle qu'il avait tant annoncée tant craint tant combattue et que même si l'on relit l'action française du 14 novembre 1918 son compagnon son frère d'armes son frère de plumes son frère d'idées Jacques Bainville annonçait dans ce fameux article demain et que Léon Daudet le premier fait a connu le malheur de la défaite quand il disait que nous n'étions séparés après l'arrivée d'itler au pouvoir d'une guerre d'extermination que par l'épaisseur d'un papier à cigarette le général de Gaulle d'ailleurs aurait même dit que Maurras avait eu tellement raison qu'il en était devenu fou il n'est pas interdit d'y voir une forme d'hommage un peu détourné y compris à sa liberté d'esprit qui va au-delà des tabous et au-delà des conformismes du temps car nous savons trop bien que les conformismes sont des conforts ils ne sont souvent pas la réalité ils ne sont souvent pas la vérité et ils mènent parfois à la catastrophe toujours l'anecdote de la grenouille que vous mettez dans la casserole vous chauffez légèrement elle ne bougera pas jusqu'à être définitivement cuite les prisons de Maurras sont à la fois le résultat de cette liberté de plume qui ne veut servir que la raison nationale et la vérité politique et les contraintes d'une république démocratique qui cherche par tous les moyens à orienter la liberté dans son propre intérêt préférant parfois non préférant souvent l'idéologie à les réalités nous les forcerons à être libres cette formule que l'on connait de Rousseau et qui va préfigurer la plus terrible encore pas de liberté pour les ennemis de la liberté nous en avons fait d'une certaine manière les frais aujourd'hui mais n'oublions pas que ceux qui nous ont précédés en d'autres temps en ont fait les frais de leur vie s'injuste ne passent pas pour un tendre humaniste et ils étaient tellement persuadés que cette liberté devait être tellement pure qu'il fallait purifier ceux à qui elles s'adressaient alors cette formule pardon de nous les forcerons à être libres pardon et bien elle annonce à l'envie les conséquences d'une liberté principe entre guillemets d'une liberté presque idolâtrée Maurras ne semble jamais s'être vraiment embarrassé des conseils de prudence et les prudents n'ont pas altéré sa liberté de parole et d'écrit aux grands dames de ses adversaires et parfois aussi d'ailleurs de ses amis la liberté de Maurras n'est pas une simple liberté physique ou celle du jouir sans entrave de mai 68 elle est la plus haute elle est plus exigeante et je me souviens alors je n'ai pas la référence exacte mais d'un propos de ce Gélitzi qui expliquait que dans les murs de sa prison et bien il arrivait à s'élever peut-être plus encore que dans une société de consommation celle des Etats-Unis dans lesquelles il habitait désormais alors Maurras c'est une liberté sur le plan personnel intellectuel c'est une exigence la liberté est une exigence dans ce cas-là et une exigence de vérité de recherche de vérité et de la dire j'ai toujours été frappé quand je relis le procès de Maurras c'est je dirais l'ambiance du procès et surtout ce moment où il se précipite dans la salle d'audience on annonce les accusés un peu de flottement etc. et tous les témoins racontent en particulier Géo Landon qui a écrit un livre sur le procès Maurras Maurras semble surgir comme un taureau dans la reine il redresse la tête et il va tout de suite s'en prendre à l'homme de la femme sans tête et je dirais que ce texte du procès est un est un grand moment sans doute de liberté politique alors que lui risque sa vie et bien pour autant il ne renie pas ce qu'il a été et au contraire il ne cesse de préciser de le voir préciser à la virgule près ce qu'il a dit il ne veut pas être un mannequin que l'on jette ainsi en pâture il veut être cet homme libre qui défend non sa liberté mais la vérité qu'il dit qu'il dit et qu'il incarne face au procureur qui lui au procureur et à certains de ses experts qui eux n'étaient pas tout à fait comment dirais-je n'étaient pas tout à fait clairs sur cette question de la vérité et même de l'honnêteté intellectuelle alors la liberté de Maurras sur le plan personnel et intellectuel elle reste d'abord appuyée sur la raison et la vérité ou la recherche de l'une et de l'autre c'est aussi une liberté risquée indexée sur l'amour de la France y compris dans les pires moments ce que rapporte Michel Déon dans Mes Arches de Noé quand je ne connaissais pas encore Maurras mes parents m'avaient offert un livre Mes Arches de Noé dont je conseille la lecture à ceux qui ne l'ont pas encore lu et il y a un passage qui m'avait beaucoup marqué je ne connaissais pas encore vraiment Maurras bon j'avais un livre qui traînait quelque part sur une table qu'on m'avait offert pour mes 15 ans en même temps qu'un disque des Sex Pistols qui montrait quand même une certaine diversité dans les choix familiaux et il y a cette anecdote que Déon raconte nous sommes je crois à la fin de la guerre il y a à Place Belcourt des otages qui viennent d'être fusillés par les allemands et Déon se rend avec Maurras sur cette place Maurras demande à aller voir etc. et il est face à des hommes en arme le sang est en train de cailler dans le caniveau et il écarte quasiment les soldats allemands qui sont bien ennuyés que faire par rapport à ce petit homme barbichu plein de colère et qui tout d'un coup s'arrête et rend hommage dans un silence quasi ton complet dans cette place Belcourt qui vient d'être frappée par cette fusillade rend hommage à ceux qui sont tombés là victimes de la barbarie nazie devant ceux-là même qui les ont fusillés c'est ça aussi l'honneur de la liberté c'est d'aller jusqu'au bout de celle-ci d'aller jusqu'au bout de ce que l'on sait vrai et de ce qu'on sait juste et de ne pas transiger même si l'on sait parfois que la mort peut être au bout c'est tout ça Maurras quelque part et je dois avouer que oh je l'avoue il y a beaucoup de côtés de Maurras qui m'agacent parfois je m'énerve sur certains textes etc mais quand je vois la vie et quand je vois ce genre d'anecdotes je dirais que cette anecdote vaut tout car elle explique tout de la liberté de Maurras d'une liberté profonde effectivement c'est autre chose que ces messieurs Plenel et quelques autres que nous ne citerons pas car je crois que nous avons fait beaucoup de publicité et je dirais même beaucoup d'honneurs eux qui ne méritent que le déshonneur d'une certaine manière dans de nombreux écrits Maurras dénonce une liberté principe qui est la colonne vers le bras du libéralisme qu'il condamne irrémédiablement plus encore que le socialisme qu'il n'évoque d'ailleurs que comme une réaction souvent incomplète et injuste au libéralisme ce qu'il dit le libéralisme est la doctrine politique je cite Maurras le libéralisme est la doctrine politique qui fait de la liberté mais il écrit liberté avec un L majuscule le principe fondamental par rapport auquel tout doit s'organiser en fait par rapport auquel tout doit se juger en droit je dis que le libéralisme supprime donc en fait toutes les libertés libéralisme égal despotisme j'ai envoyé ce texte à un ami de monsieur Mélenchon sans évoquer la signature et j'ai eu une réponse dithyrambique de cette personne me disant qu'il le reprendrait dans l'un de ses discours à la société nationale je ne sais pas s'il l'a fait mais ça m'amuse j'aurais signé simplement Maurras le simple mot de Maurras aurait fait fuir cet homme j'aurais eu droit à un procès en infamie mais comme quoi parfois eh bien on a quelques surprises et qu'on voit bien que c'est l'idéologie souvent qui gouverne le monde politique et que la signature vaut parfois plus que ce qui est marqué que ce qui est dit et c'est sans doute assez inquiétant alors Maurras va s'en prendre souvent à la liberté principale dans un autre texte il dit c'était déjà un bon esprit encore qu'une grande canaille le communard qui disait à l'archevêque de Paris conduit au supplice et protestant avec naïveté au nom de la liberté ta liberté n'est pas la mienne il est admirablement clair que cette liberté sans définition peut conduire également à guillotiner Louis XVI Marie-Antoinette Chénier Lavoisier comme à faire travailler des enfants de 10 ans dans les manufactures et les usines jusqu'à épuisement complet du sang de la race à décréter des journées de travail de 18 heures pour les adultes du moment alors j'ai payé excusez-moi mais l'idée générale était que le libéral y trouvait son avantage en particulier économique et financier la liberté du fou je le cite incompris pardon et c'était souvent l'occasion d'opposer Maurras à Bernanos de ce côté-là mais quand on relit Bernanos qui est une espèce de royaliste encoléré et colérique j'en ai connu d'autres d'ailleurs qui d'ailleurs se référait à Bernanos sans en avoir forcément le talent mais en tout cas les colères et bien Bernanos on coupera au montage je n'ai pas donné de nom Bernanos il y a quelque chose d'assez étonnant parce que quand on le regarde bien l'idée de la liberté qu'il a c'est vrai qu'il en fait une liberté presque mythique etc. je dirais qu'il y a peut-être un souci on se rend compte que la liberté principe devient au sens sorélien du terme un mythe porteur comme a pu l'être la grève générale pour un certain nombre de marxistes ou aujourd'hui d'anarchistes etc. et là Maurras refuse à faire de cette liberté-là un mythe Bernanos lui aura tendance parfois justement à tomber dans ce travers de faire de la liberté de brandir la liberté sans jamais vraiment la définir autrement que celle de l'esprit et c'est peut-être là où il y a une grande incompréhension là encore je crois qu'il faudrait relire l'un et l'autre les comparer mais je vois quand même certains Bernanos n'est pas si anti-Maurassien que cela quand il se fâche avec Maurras c'est sans doute un amour déçu et je vois même d'ailleurs sur une autre question la question du machinisme je vois que Maurras a écrit des choses que Bernanos n'a fait en définitive qu'amplifiées Maurras étant dans la logique du politique d'abord quand Bernanos va essayer parfois de l'élargir il y a un texte où il met en parallèle le technique d'abord de la société des robots entre guillemets de la société machine par rapport aux politiques d'abord de Maurras un texte qui peut être compris d'ailleurs de manière très différente alors Maurras il se méfie il dénonce la simple liberté de entre guillemets qui est la base de l'individualisme et du libéralisme mais il prône il promet la liberté pour et c'est au pluriel qu'elle l'intéresse et lui semble utile et même nécessaire les libertés réelles concrètes vives vivantes plutôt que la liberté majusculaire souvent étouffante et totalitaire et on en revient à cette devise que l'on voit sur les frontons des mairies Maurras commence d'ailleurs aussi par rappeler qu'une liberté c'est un pouvoir celui qui ne peut rien du tout n'est pas libre alors il y a quatre éléments de liberté qui m'intéresse aussi dans la doctrine Maurrasienne au delà de la liberté de l'esprit que j'ai évoqué c'est d'une part la liberté de l'homme à la fin plutôt qu'à la naissance il le reprendra dans l'inégalité protectrice mais il le dit déjà assez tôt dans l'action française mensuelle de 1901 la liberté n'est pas au commencement mais à la fin elle n'est pas à la racine mais aux fleurs et aux fruits de la nature humaine pour mieux dire que la vertu humaine on est plus libre à proportion qu'on est meilleur il faut le devenir quand il dit meilleur il ne s'agit pas de la question morale il s'agit de la question des connaissances du savoir etc. il faut le devenir nos hommes ont cru s'attribuer le fruit de l'effort en affichant partout dans leur mairie et leurs écoles dans leurs ministères et leurs églises quand il parle de nos hommes c'est la républicaine que ce prix s'acquiert sans effort mais affiché pour partout que chacun des millionnaires vaudrait-il à chacun ombre de millions il y a chez Maurras une grande humilité devant les faits et cet extrait le montre à l'envie en même temps c'est une condamnation de l'idéologie issue ou synthétisée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit mais Maurras pourrait dans sa logique dans la logique de sa réflexion s'est clamer mais qui fixe le droit qui fixe le droit quels sont-ils c'est une inquiétude majeure de Maurras qui connaît trop bien la réponse dans les régimes démocratiques ceux-là même qui sans l'autorité monarchique préfigurent aussi les régimes totalitaires les régimes totalitaires en cela d'ailleurs la phrase de Bernanos qu'il dit en pleine Sorbonne en 1946 les démocraties sont les mères des totalitaristes phrase quand même qui a remué un peu et qui lui a valu quelques mécontentements du démocrate chrétien elle est extrêmement Maurrasienne d'une certaine manière Maurras aurait pu la prononcer et je ne sais pas d'ailleurs s'il ne l'a pas écrite d'une certaine manière Maurras est antilibéral justement aussi parce qu'il est conscient que l'état contemporain avec des moyens techniques de plus en plus puissants se fait le maître des vies humaines collectives comme individuelles là encore on revoit évidemment on dira c'est pas ça sur lequel on a insisté il était dans le politique d'abord cela étant quand on dit justement sur le machinisme sur la technique on se rend compte que Maurras préfigure le Bernanos de la France contre les robots alors il y en a souvent un autre que j'ajoute c'est Bertrand Jouvenel Bertrand Jouvenel il est assez petite anecdote Olivier Dard qui est un grand universitaire et qui a fait un livre sur Maurras qui a organisé beaucoup de colloques à Sciences Po sur l'action française a fait un livre sur Maurras mais il avait fait aussi un livre sur Bertrand Jouvenel pourquoi est-ce que je me dis que j'ai toujours considéré que Jouvenel et Maurras ce sont deux personnes qui ne se sont pas parlé sans doute physiquement mais l'un a lu l'autre et je me demande s'il n'y a pas une espèce d'héritage caché chez Jouvenel qu'il devrait à Maurras en particulier quand je relis le livre du pouvoir je vous conseille de le relire parce que en fait je vais vous l'avouer je ne suis pas devenu royaliste par Maurras je me suis devenu royaliste par deux lectures celle de Maurras qui était conjuguée c'était dans l'année 1980 par celle que mon professeur de philosophie m'avait conseillé le livre du pouvoir de Bertrand Jouvenel il savait que j'étais monarchiste il savait que j'avais l'aspect de la France sur la table de j'étais lycéen étudiant professeur et donc il le savait et c'est lui qui m'avait conseillé justement pour compléter Maurras sans me le dire jamais il m'avait conseillé ce Bertrand Jouvenel du pouvoir qui cache encore beaucoup de choses bref je referme la parenthèse en tout cas s'il est anti-libéral Maurras c'est au nom des libertés concrètes des hommes et non de la liberté individuelle pure dont il sait qu'elle est désarroi face à l'appareil d'atta central l'individualisme n'est pas selon lui le bon moyen de lutter contre les empiétements illégitimes de l'État et s'il se réfère à Antigone il y a un texte absolument fabuleux qu'il faut lire qui avait été réédité il y a quelques années Antigone Vierge Mère de l'Or et ça je l'ai cité en 2013 à plusieurs reprises à mes élèves au début de cours parce qu'il me semblait tout à fait intéressant dans ce moment un peu particulier du quinquennat Hollande et bien s'il se réfère à Antigone c'est justement parce qu'elle n'est pas une individualiste centrée sur elle-même qui est le propre d'ailleurs de l'individualisme mais une héroïne solitaire une femme libre qui symbolise plus qu'elle-même qui symbolise la cité qui symbolise l'ordre véritable de la cité qui n'est donc pas celui de Créon qui lui d'une certaine manière est l'homme de l'État entre guillemets l'homme de la libérale entre guillemets mais qui n'est pas l'homme de la cité au sens transcendant interne je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus mais je dirais que le temps qui m'est imparti ne m'empêche évidemment d'aller plus loin mais je pense que justement je vous disais la curiosité est une très grande qualité en particulier quand on commence à rentrer dans l'oeuvre de Maurras alors deuxième point la liberté des corps intermédiaires contre le César anonyme et impersonnel voilà un slogan que l'on aurait pu trouver sur les murs de Topiak ou à la ZAD de Notre-Dame des Landes contre le César anonyme et impersonnel bon si vous le trouvez si vous le voyez je pense que malheureusement les gens ou heureusement d'ailleurs je ne sais plus quoi trop penser que les gens les étudiants les zadistes n'ont pas toujours la culture nécessaire pour comprendre ce que Maurras écrit alors si Maurras se méfie autant de la liberté principe c'est qu'elle a été l'alibi mais plus encore le moteur actif de la destruction des libertés concrètes la tyrannie de la liberté en France résumée sous la formule de la République une et indivisible pas unie une et indivisible et bien cette formule elle le scandalise et il le répète mille fois depuis ses premiers écrits fédéralistes mis en forme principalement dans l'idée de la décentralisation parue en 98 1898 excusez-moi dans la revue encyclopédique mais aussi dans son livre posthume qui a été trop peu lu en particulier par les spécialistes et je pense que pourtant il y aurait deux choses à dire c'est votre belle aujourd'hui sans oublier bien sûr Jard de Biott qui là aussi est un petit texte qui me semble tout à fait fondamental ce n'est d'ailleurs pas sans juste raison qu'il proclamera la fin de sa vie et alors qu'il est emprisonné il se voudra le plus ancien fédéraliste de France alors Maurras écrit nous étions sous l'ancien régime nous étions des citoyens dans nos républiques sous le roi nous sommes devenus des administrés d'un état d'un état qui même en temps de paix n'a cessé de croître d'embellir d'opprimer voilà tout toutes les fois que la république s'est établie en France elle a centralisé elle a étatisé elle a défédéralisé à tour de main ce n'est pas moi qui parle c'est Charles Grasse il n'est pas inintéressant de noter justement dans la construction de sa réflexion dans la réflexion morassienne dans le cheminement intellectuel de Maurras que l'intuition fédéraliste justement précède même l'engagement nationaliste et on peut le voir à travers la déclaration des faits libres excusez-moi fédéralistes de 1892 qu'il n'a jamais renié il a moins cité sans doute parce que les combats étaient surtout entre les deux guerres un peu différents il y avait des priorités mais il ne l'a jamais renié nous ne nous bornons pas à réclamer pour notre langue et pour nos écrivains les droits et les devoirs de la liberté nous croyons que c'est bien ne feront pas notre autonomie politique ils en découleront et alors j'aurais voulu mais je ne sais pas si le temps vous lire justement une citation de Nicolas Gessler là-dessus voilà donc ils en découleront voilà il dit justement il dit nous réclamons la liberté de nos communes nous voulons qu'elles deviennent maîtresses de leurs fonctionnaires et de leurs fonctions essentielles nous voulons qu'elles puissent remettre à leur place ces jolis messieurs qu'on appelle les sous-préfets n'oubliez pas qu'à l'époque les préfets et les sous-préfets avaient un pouvoir autrement plus important qu'ils ne l'ont aujourd'hui même s'il est encore trop important et nos pauvres communes ne seront plus alors de simples circonscriptions administratives elles auront une vie profonde elles seront de véritables personnes et pour ainsi dire des mêmes des mères pardon inspirant à leur fils des vertus le communalisme n'est pas une fin en soi voilà c'est moi qui parle c'est Nicolas qui parle les unités élémentaires doivent se regrouper nous voulons que leur union et là c'est Morras se fasse suivant leur affinité historique économique naturelle et à bien les voir éternel loin de détour nous voulons délivrer de leur cage départementale les âmes des provinces dont les beaux noms sont encore portés partout on a là une véritable déclaration des libertés et alors ça me rappelle ce qu'il y avait sur les murs de l'université Lorraine en d'autres temps les libertés ne s'occupera pas elles se prennent mais Morras va plus loin elles ne viennent pas d'en haut mais d'en bas l'autorité supérieure les garantit les reconnaît les consacre elle est tout à fait incapable de les donner elles sont on les a voilà le fond de la pensée de Morras sur les libertés et ce qui est vrai pour les communes les régions je ne parle pas des régions découpées au sécateur par monsieur Hollande un soir sur une table de cuisine voilà encore un autre couteau de cuisine dont on se serait bien passé quelque part toujours est-il qu'il parle aussi des métiers il parle aussi des universités des universités qui rêvent comme des corps intermédiaires libres tels qu'ils pouvaient être à une période plus ancienne alors je pourrais multiplier les citations sur les libertés concrètes les libertés des corps intermédiaires et en tant que breton je n'oublie pas que nombre d'autonomistes quand je dis autonomistes ce n'est pas indépendantiste mais nombre de partisans d'une autonomie réelle au sein de la France et de la Bretagne doivent à Morras leur première découverte justement de cet autonomisme c'est Jacques de Roincet qui d'ailleurs a écrit un petit livre qui rappelle La Bretagne Malade de la République qui a été un des premiers fondateurs de Brest-Latao qui ensuite dérivera certes mais il le fait sur des bases morassiennes et monarchiques et je vais nous raconter là encore une anecdote le père d'un de mes amis était un des grands professeurs de Rennes et il était élu à la mairie de Rennes qui était une mairie socialiste à l'époque d'Edmond Hervé qui lui est toujours vivant et ce monsieur qui est décédé malheureusement était un ancien du parti socialiste unifié le fameux PSU et il y a jour il savait que j'étais lecteur de Morras etc il m'avait emmené il avait une très belle bibliothèque dans laquelle on trouvait du Morras et ça c'était un homme de gauche avéré c'est l'année 70 80 il était scellé il y a quelques années et il me disait mais sans Morras la décentralisation n'aurait pas été possible il me le disait quelques temps après les lois de fer étonnant quel bel hommage alors évidemment c'était entre nous c'était entre voilà aujourd'hui ça lui vaudrait de dire simplement cela de soupçonner simplement ça ça lui vaudrait d'hégémonie et je suis certain que certaines bibliothèques sont aujourd'hui épurées au regard du nombre de Morras que j'ai récupéré ces derniers temps dans des cartons abandonnés sur les trottoirs des villes de Rennes ou de Versailles aussi malheureusement troisième point que je voulais évoquer c'est le fait que s'il y a les libertés à la base encore faut-il qu'il y ait la liberté au sommet l'autorité la fameuse formule les libertés en bas l'autorité en haut alors on comprend mal d'ailleurs les libertés en bas il vaut mieux le préciser les libertés à la base parce que souvent les gens comprennent mal sinon s'il y a les libertés à la base et à tous les étages de l'édifice social encore faut-il qu'il y ait l'autorité en haut au sommet dans la magistrature suprême de l'État mais qu'est-ce que l'autorité selon Morras et on revient à la liberté une autorité n'est donc qu'une liberté arrivée à sa perfection loin que l'idée d'autorité contredise l'idée de liberté elle en est au contraire l'achèvement et le complément le royalisme de Morras c'est pas un accident ce n'est pas un accident c'est la conclusion logique de son attachement aux libertés concrètes je vous ai dit tout à l'heure que ce par quoi il aborde la politique c'est la question de la fédération c'est la question de la décentralisation puis la nation puis le roi c'est tout à fait logique c'est un véritable cheminement intellectuel il y a plusieurs manières d'arriver au roi là il arrive par les libertés et par le fait justement de l'extension de ces libertés mais aussi de leurs mesures de leurs limitations de leurs définitions à tous les étages de la société et de l'état la monarchie n'est que le moyen le plus à même de garantir les libertés de les ordonner parfois mais aussi parfois de les limiter si elles viennent à menacer par leur pratique inconsidérée à menacer l'équilibre ou l'unité de la nation ce qui est néanmoins très marquant à la lecture de Maurras c'est qu'il ne conçoit pas contrairement à ce qu'on a pu dire là encore voilà un mythe qu'il faut briser parce que j'ai lu quand même Maurras et je l'ai relu grâce à ce colloque et grâce à l'aviation qui m'a été faite et bien c'est qu'il ne conçoit pas la monarchie comme un régime autoritaire il parle de l'autorité mais il n'est pas autoritariste entre guillemets et qu'il n'imagine pas le roi comme un père fouettard et d'ailleurs ça explique qu'il restera d'ailleurs entièrement dans sa grande liberté aussi parce qu'on pourrait dire qu'il a pris des coups dans la gueule quand même fidèle à la famille de France jusqu'à ce fameux texte publié il y a quelques années les trois devoirs où il rappelle donc c'est en 48 ou 49 justement cette fidélité et cette liberté qu'il garde donc il voit la monarchie non pas comme un régime autoritaire loin de là mais plutôt comme l'axe autour duquel tournent les provinces les communes les métiers les universités etc. etc. et puis les communautés humaines quelles qu'elles soient là encore l'autorité de l'état royal assure l'autonomie des corps sociaux dans le même temps la monarchie lui apparaît comme l'état libre par excellence non pas libéral mais arbitral alors un de mes amis en suivant une de mes conférences sur les libertés il y a quelques années il m'avait dit mais pourquoi ne pas créer un autre mot Maurras n'est pas libéral mais il n'est pas libertaire non plus et pourtant il est pour les libertés alors allons-y pour la monarchie libertale il y avait l'autorité et la monarchie libertale après tout ça ne serait pas la première fois que les Maurrasiens créent le nouveau terme ou les popularisent le pays réel qu'on entend souvent évoquer a quand même doit quand même sa fortune à Maurras qui d'ailleurs l'avait repris à Saint-Level alors donc en tout cas la liberté d'état pour lui elle passe par l'observance de la règle simple de la transmission héréditaire par la prison primogéniture mâle et il insiste sur le fait que ce ne sont pas les compétences du souverain qui comptent mais son indépendance de fait comme de droit tout en suivant les règles des lois fondamentales de l'état en somme une liberté encadrée ordonnée mais réelle face au groupe de pression qu'il soit élu politique ou économique la liberté de la magistrature suprême de l'état est la transcription dans la pratique institutionnelle du politique d'abord du politique comme moyen pour d'autres fins qu'elles soient économiques diplomatiques sociales ou autres c'est ce qui fonde une large part de la légitimité de la décision et de l'arbitrage de cet état et qu'il soit reconnu comme tel c'est aussi ce qui lui donne une certaine force pour être au sein du concert des nations l'incarnation vivante et renouvelée renouvelée et renouvelable de la France par-delà les aléas du temps et j'arrive au quatrième point la fameuse phrase de Maurras de toutes les libertés de toutes les libertés humaines excusez-moi de toutes les libertés humaines la plus précieuse est l'indépendance de la patrie si la cité n'est pas libre les citoyens ne le seront pas plus d'une certaine manière et ça a été vrai d'ailleurs dans les périodes d'occupation mais c'est aussi vrai dans les périodes que nous vivons dans cette espèce de jacobinisme d'état qui fait que l'état est notre big father entre guillemets peut-être encore plus que notre big brother quoique maintenant on devrait dire big father and big mother pour être sûr que la parité soit respectée mais on a on a véritablement là le coeur de là encore de la pensée Maurrasienne on voit qu'à chaque fois c'est la liberté qui en fonde je dirais qui en est le noyau nucléaire c'est pas celui qui est le plus visible ce n'est pas celui qui l'évoque le plus et pourtant c'est toujours ça qui est à tous les étages de la réflexion Maurrasienne en avant de la liberté de la magistrature suprême de l'état découle la possible liberté de la France dans le monde ce que Maurras développe dans nombre d'articles comme dans qui elle est angée donc je vous incite à lire le fameux chapitre que la France pourrait manœuvrer et grandir que de Gaulle connaissait et que Pompidou a cité à Sciences Po en 72 et qui apparaît comme un véritable manifeste de la liberté de l'indépendance nationale française comme l'ont reconnu tout à fait à leur manière deux présidents de Gaulle et Pompidou alors en conclusion au terme de ce survol que j'ai souhaité rapide même si n'ayant aucune idée de l'heure je ne sais pas à qui il l'a été n'est pas la sonnerie qui me limite donc au terme de ce survol rapide des idées de Maurras sur la liberté et sur les libertés il est possible de conclure que Maurras n'était ni un nihiliste ni un libéral ni un libertaire et encore moins ce qu'on a entendu souvent évoquer ni encore moins un jacobin blanc comme on l'a parfois surnommé il préfère la déesse France et la raison qu'il conjugue avec l'état sans tomber dans le travers d'un rationalisme étroit carcan des intelligences et mouroir des espérances homme libre il ne proclame pas la liberté ou la mort mais bien plutôt les libertés et la vie face au la liberté et la mort ou la mort que les républicains mettent en avant y compris sur leur drapeau en 1792-93 ils préfèrent les libertés concrètes plurielles et la vie et la vie c'est un amoureux de la vie Maurras on oublie toujours on oublie trop souvent de le dire en cela en tout cas il reste un maître ou au moins pour ceux qui ne le voient pas comme un maître un intercesseur que l'on peut écouter et que l'on peut entendre aujourd'hui comme on a pu l'entendre hier et encore plus en doute dans un monde un peu incertain demain merci de la parole merci je crois que je crois que l'assistance se prenait un peu pour vos élèves et c'était un plaisir de revenir un peu en arrière mais on imagine de faire le succès que vous pouvez avoir dans vos cours et dont j'ai l'écho à Versailles alors on va aller très vite parce qu'on est un petit peu pris par le temps mais on va quand même quand même réfléchir sur ce que vous venez de dire c'était très intéressant j'essaie de récapituler mais très 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 brièvement premièrement vous avez montré que Maurras était libre comme une personne et que toute sa vie ça a été d'abord l'expression de sa liberté personnelle mais qu'il n'envisageait pas du tout comme un principe absolu mais comme vous l'avez très bien dit était l'aboutissement de son propre labeur alors cette liberté qui va jusqu'au bout c'est à dire qui affronte la mort s'il le faut ça c'est le premier point donc une liberté de pensée dans notre époque c'est quelque chose de rare et merci de l'avoir souligné et ensuite vous avez évidemment extrêmement bien montré la dialectique fausse de la république une liberté principielle qui aboutit concrètement en fait à une tyrannie d'état et à une tyrannie idéologique pourquoi la république a-t-elle pris en main l'enseignement c'est parce qu'il faut former les électeurs et pour évoquer un souvenir d'une période un petit peu intérieure que je vois de mon ami Gérard Leclerc qui est ici présent je me souviens en 1968 au moment des événements nous avons été les étudiants royalistes non seulement ceux qui ont organisé les contre-manifestations mais ceux qui ont eu l'idée d'aller porter la contradiction à l'intérieur et c'est comme ça que le mouvement s'est délité de l'intérieur et nous avons fait tous les lycées du portant parisien et puis toutes les universités avec Gérard on se partageait avec Jean-Pierre Diquès alias gros bébé et moi je me souviens d'avoir été dans les lycées les plus rouges de la banlieue parisienne encadré par un maoïste et par un stalinien et on prenait la liberté et on parlait des libertés universitaires et c'est pour dire que la pensée morassienne est vivante y compris dans nos réactions absurdes et nous leur montrions que leur leur prétendu anarchisme à vous dire concrètement à l'esclavage et là c'est l'esclavage consulériste en plus donc c'était votre c'est extrêmement intéressant et d'avoir aussi montré comment le roi est le garant des libertés et que c'est dans le fond sa première fonction pourquoi ? parce que lui-même il est libre et libre par rapport au mécanisme d'un système Macron n'est pas libre il fait semblant d'être libre c'est un pseudo roi il essaye d'afficher il est le micro oui bon ça va aller oui entendu alors maintenant nous allons prendre 5 minutes de questions si vous voulez bien 5 minutes de questions oui oui question à poser à Jean-Philippe Chauvin oui alors je pense qu'en fait vous avez énoncé de manière tragique mais sans y penser du tout quelque chose qui relève donc de la liberté du roi puisque vous nous avez montré qu'elle elle dépendait en partie donc de l'existence de la maison de France même si vous ne l'avez pas dit mais vous avez insisté sur le fait qu'il pouvait être indépendant à ce niveau là en fait or maintenant même si on reste à la maison à la maison de France elle-même telle qu'elle est représentée par Jean-de-France de toute façon il n'a plus du tout cette indépendance-là donc je trouve ça tragique voilà excusez-moi parce que je suis très embêté avec nos histoires de micro je n'ai pas l'habitude du tout et je voudrais vous répondre pour être entendus tous alors je dois vous avouer que là je ne peux pas parler au nom du prince Jean etc et là je vous ai parlé de la manière dont Maurras voyait la politique voyait le roi mais je pense que justement la nouvelle inspiration doit permettre justement de retrouver cette liberté dans l'état qui aujourd'hui ne l'a plus puisqu'il dépend principalement d'ailleurs de l'élection et de l'argent il y a quelque on me faisait remarquer hier que si on regarde tous les budgets des candidats aux élections présidentielles depuis les années 70 c'est le plus celui qui a le plus dépensé qui a le plus de chance d'être élu on voit bien qu'il y a une dépendance totale aujourd'hui au monde de l'argent l'intérêt d'une nouvelle monarchie c'est justement de se dégager complètement de ce carcan-là d'abord de se dégager tant aussi parce que l'on ne sait pas si le roi vivra un an ou s'il vivra 20 ans d'une certaine manière et ça assure en même temps une liberté une forte responsabilité mais c'est une liberté qui ne meurt pas avec le roi puisqu'elle est reproduite par le roi suivant le roi est mort vive le roi c'est la formule de la liberté par excellence quelque part vous n'avez pas compris la question non mais vous la repose je suis une morassienne convaincue donc tout ça je le sais la question c'est que sans y faire attention vous avez dit que l'indépendance du roi reposait sur le fait qu'il avait des terres etc qu'il avait une réelle indépendance mais qui était concrète de risque de nos jours quand bien même on rétablirait la monarchie il n'y a plus personne qui pourrait jouir d'une véritable maison de France comme on disait autrefois d'accord j'ai pas compris donc du coup du coup si vous voulez je trouve ça tragique alors c'est sans doute tragique mais c'est aussi une tragédie dont dans ces cas là nous ne devons pas nous contenter nous sommes justement il y a quelque chose à réinventer en tout cas sans doute à réinventer en tout cas à faire et c'est aussi pour ça que nous sommes là et nous écouterons ce soir Jacques Trévolet de Villers qui vient d'arriver et qui parlera de cette question plus précisément du roi alors on va peut-être passer parce qu'il est déjà l'heure avance et je pense que vous avez faim merci à tout le monde Jean-Pierre et je laisse la parole maintenant à Stéphane Blanche qui est là on va par Merci.